Bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, on est en 2016, donc j'en profite pour vous souhaiter vraiment tous mes meilleurs voeux. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite vraiment d'être heureux dans votre vie. L'année dernière, on a passé, enfin j'ai passé en tout cas avec vous vraiment une super année. Je tiens à vous remercier, je tiens à remercier les plus fidèles, les nouveaux et celles qui arriveront peut-être. Alors l'année 2015, ça a été une année un petit peu bizarre j'ai envie de dire. Il y a eu des événements qui ont fait que cette année était vraiment particulière et un peu douloureuse forcément. Donc vraiment, ça fait réfléchir sur pas mal de choses et on se dit vraiment qu'on est peu de choses en fait. Et qu'il faut vraiment profiter de la vie et faire de notre maximum pour qu'elle soit le plus heureuse possible pour soi-même évidemment. Pour les gens qui sont proches de vous et pour les autres. On se rend compte en fait qu'on est vraiment très très peu de choses. Et que voilà, faites tout simplement ce qui vous fait plaisir. Ne réfléchissez pas trop à ce que les autres peuvent penser. Faites vraiment ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux. C'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de cette année. En postant régulièrement sur Instagram, en vous montrant ce que j'aimais, ce que je faisais. Voilà, pour certaines ça paraît complètement inutile. Et ça l'est très certainement. Mais voilà, ça permet juste de partager. Et pour moi c'est important. Vous êtes importante pour moi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai passé une très très bonne année avec vous en 2015. Et on en fera de même en 2016. Et on va commencer tout de suite avec une nouvelle vidéo. Parce que vous avez été nombreuses, notamment sur Instagram, a parlé de mon teint qui a certes un petit peu changé dernièrement. Je ne trouvais pas que ce soit très transcendant. Mais apparemment ça se voyait pas mal sur les photos. Donc je pense que c'est dû tout simplement un fond de teint que j'ai pris un petit peu plus clair que d'habitude. Ce qui rend un teint un peu plus lumineux. Donc je vous présente tout de suite ma routine teint. Alors déjà dans un premier temps, pour avoir un teint plutôt bien hydraté, parce que quand même l'hiver est synonyme de froid, de déshydratation et de peau donc forcément un peu plus sèche. Donc déjà pour essayer de régler un petit peu ce premier problème, j'utilise une crème que j'aime beaucoup. Donc c'est cette crème-ci. C'est la crème Exquisage de Darphin, crème révélatrice de beauté. Donc elle vraiment, elle nourrit bien ma peau. Elle ne laisse pas de film gras. La crème est vraiment très très bien imprégnée, absorbée j'ai envie de dire plutôt. Et voilà, elle convient très très bien à ma peau. Donc je vais appliquer ça sur ma peau. Voilà, je me suis attachée les cheveux parce que sinon ça va pas être possible pour faire le teint. Ça va être la cata. Évidemment on la laisse pénétrer quelques minutes. On fait autre chose pendant ce temps-là. On s'habille, on se ponce les dents, que sais-je. J'applique sur les yeux, donc depuis peu, puisqu'il s'agit d'un cadeau. Donc mon ami m'a offert la... Le sérum Génifique yeux, activateur de jeunesse. Ce qui ne mange pas de pain. Ça se présente comme ceci. Donc c'est une petite pipette qui est une boule en fait au bout. Et le but c'est d'appliquer ça comme ceci et de faire rouler en fait sous l'œil. Bon ça c'est le genre de truc qui me gonfle assez vite si vous voulez, le matin je ne passe pas 3 heures. Donc voilà, j'applique ça brièvement sur les cernes. Le but vraiment de ce produit-là, c'est d'illuminer en fait le dessous de l'œil. Donc ma copine va regarder cette vidéo, elle va juste me détester parce qu'apparemment il y a un truc à faire avec la petite boule, etc. Mais excuse-moi Céline, ça me saoule un petit peu. Donc je préfère le faire au doigt. Je vais faire un petit massage comme ça, ça va lui faire au moins plaisir. Voilà. Donc il y a quelque chose que je vous avais déjà parlé, mais je vais vous en reparler parce que ça fait partie de ma routine teint. C'est ce produit-là. Donc un produit Saint-Tropez qui est une lotion, une crème plus pour le visage et que j'applique pratiquement tous les soirs. Tout simplement parce que ça me donne un petit teint un peu, un petit peu allé en fait. Ça évite ce teint un petit peu trop blanc, blafard. Il va allier le côté hydratant avec une petite pointe d'autobrosant à l'intérieur. Donc je mets ça le soir, comme ça, ça m'hydrate un petit peu la peau et en même temps, ça me fait bronzer un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que j'applique comme produit ? Donc ça, tout récemment, donc ça fait partie des nouveautés, j'applique cet hydratant lumineux. Donc, on me l'a conseillé en fait chez Mac quand j'y suis allée tout dernièrement. Et il est plutôt pas mal puisqu'il va venir illuminer en fait, il va préparer mon teint. Il va venir l'illuminer. Donc je vais l'appliquer maintenant. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle met une tonne de trucs sur sa peau, celle-ci. Mais je ne m'en rends pas tellement compte le matin, quand tu fais ça, tu fais en même temps mille choses à la fois, tu vas mettre les chaussettes du petit, tu en files un slip. Enfin voilà. Donc du coup, je ne me rends pas tellement compte. Mais effectivement, c'est en vous montrant et en argumentant comme ça qu'on se dit effectivement qu'on se met pas mal de choses sur la tronche dès le matin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve le résultat déjà assez bluffant. J'ai l'impression que ça me donne un petit côté glowy, mais sans trop. J'ai l'impression que ça unifie un petit peu le teint. Je ne sais pas si c'est moi. Mais voilà. Juste ce qu'il faut. Et en même temps, ça hydrate. Que demande le peuple ? Ensuite, j'ai une autre base de teint. Donc celle-ci, vraiment, que j'aime beaucoup. Ça, c'est pour les jours plutôt où je veux un teint plus mat. Donc c'est un petit peu le contraire de cette base-là. Donc vraiment, celle-ci va vraiment venir bien lisser les traits. Elle va venir matifier la peau. Et donc voilà, c'est vraiment l'effet inverse. Et vraiment, j'aime vraiment beaucoup cette base qui me fait tout simplement penser à la... Je m'en doutais que j'allais bouffer le mot. Je crois que c'est la photo finish de Smashbox. Elle y ressemble vraiment beaucoup, déjà par le packaging qui est un petit peu copié quand même, il faut le dire. mais aussi par son aspect et par le résultat, bien sûr. Donc très, très bonne base de L'Oréal. Et nous allons enfin passer au fond de teint. Donc la nouveauté, c'est ce fond de teint. Donc il s'agit du studio Water White Foundation. Donc de MAC. Plutôt très bon fond de teint. qui me fait quand même assez penser au Face & Body en termes de texture, de légèreté, etc. C'est un petit peu même esprit. En un chouille peut-être plus couvrant. Et voilà, en termes de packaging qui est complètement différent. Très, très, très bon fond de teint. Et c'est vraiment ce que j'utilise en ce moment. Donc moi, c'est la teinte NC25. En complément avec ce fond de teint, il était conseillé en fait un pinceau, évidemment. MAC forcément conseille des pinceaux pour utiliser tel ou tel fond de teint. Comme ça, ça vous coûte bien une blinde à la caisse. Mais j'avais vraiment envie de tester de toute façon un nouveau pinceau à fond de teint. Comme j'en ai testé pas mal chez Sigma, j'en ai testé chez Real Techniques. J'étais très contente de ces deux marques. Mais je voulais quand même un pinceau dans le même style que les F81 et compagnie. Mais chez MAC. Puisque c'était, je crois, une nouveauté. Donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est le pinceau 196. Je vais en mettre un petit peu sur mon pinceau. Alors ce frontin-là, en termes de coloris, je le trouve plutôt pas mal. Donc moi, j'ai la teinte combien j'ai dit ? NC25. Ouais, NC25. À la limite vraiment du trop clair parce que c'est vraiment parce que j'utilise cette crème-là. Là, je l'ai appliqué hier soir. Donc forcément, au niveau de la teinte, on est un petit peu juste. Mais je préfère avoir cette teinte-là parce que j'ai essayé la teinte au-dessus et c'était vraiment... C'était trop foncé, quoi. Tout simplement. Donc avec une poudre, un peu de bronzer, je trouve que c'est quand même plus joli qu'un fond de teint. Évidemment, trop trop foncé. Donc cette merveille, n'est-ce pas, que vous voyez, qui est de couleur rouge, verte, jaune, et voilà. C'est tout simplement un peu comme beaucoup d'un âge, j'imagine, tous ces problèmes de filles. C'est merveilleux. Donc je trouve vraiment que ce fond de teint en termes d'application est vraiment pas mal. Et le pinceau, la vendeuse avait quand même raison. Je trouve qu'il est vraiment... Il est vraiment bien adapté à la texture du fond de teint. Vraiment, il aide à bien appliquer le fond de teint. et avoir peut-être un meilleur rendu parce que j'ai essayé avec un autre pinceau et effectivement, ça avait tendance à déplacer un peu la matière alors que là, ça fait vraiment que la matière reste bien en place. Elle fit qui manque complètement de vocabulaire et d'argumentation. C'est un peu ça. Voilà pour le fond de teint. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime assez cette texture un petit peu fluide qui aide au rendu assez naturel. Facilité d'application, coloris plutôt pas mal. Voilà. Moi, j'aime assez ce fond de teint. Dites-moi ce que vous en pensez si vous vous l'avez, si vous l'aimez. On va passer au correcteur, donc assez important quand même. Donc moi, j'ai ces deux produits-là. Une petite nouveauté de MAC qui est le NC25, donc le Mineralize Concealer. Et j'utilise aussi beaucoup l'instant anti-âge, l'effaceur yeux anti-cerne. C'est un produit qu'on voit assez souvent sur YouTube parce qu'il est vraiment très très bien. C'est Maybelline qui fait ça. En termes d'application, je ne le trouve pas génial. Quand même, cette petite mousse, je trouve que ça fait un petit peu cracra. Donc voilà, je m'en sers vraiment très rapidement et ensuite, je l'applique avec mon pinceau qui est fait pour ça. Mais par contre, en termes de coloris et en termes de texture et en termes de couvrance, il est plutôt pas mal comparé à d'autres produits de marques de luxe par exemple. Celui-ci est vraiment très très bien. Aujourd'hui, je ne sais pas, je pense que je vais peut-être appliquer les deux parce que Lucie est un chouïa plus foncé que mon fond de teint bientôt. Donc je pense que je vais appliquer les deux pour un résultat plutôt correct. Et je vais utiliser ce pinceau-là pour fondre tout ça. C'est le pinceau Sigma P88. Si je mettais un miroir, ce serait quand même plus sympa. Qu'est-ce que c'est que cette tête malheureuse ? Donc je viens descendre un petit peu ici sur le nez qui est toujours à tendance à avoir un petit peu de rougeur. Voilà, donc c'est vraiment pour avoir un teint assez correct. Voilà pour le teint. Pour l'instant, on en est là. Il va y avoir le contour. Moi, c'est quelque chose que je fais très 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 régulièrement, voire quotidiennement parce que je trouve que ça... Du fond de teint posé comme ça à plat, je trouve que ça donne pas grand-chose en fait. Surtout quand on a quand même un petit peu de joues, quand on a un grand front, il faut quand même forcément faire... Enfin forcément, évidemment, rien n'est obligatoire. Mais moi, pour moi, je trouve que ça aide quand même et que ça évite d'avoir une face trop plate. Donc je préfère mettre un petit peu de bronzer. Donc moi, j'utilise celui-ci en ce moment plus que les autres. Donc parce qu'il est nouveau déjà. Donc c'est le Matte Bronze de MAC. Je ne suis pas complètement emballée par ce produit-là. Pourquoi ? Parce que je pense que je n'ai pas trouvé le bon pinceau. Il n'y a pas le rendu que j'aime. Alors est-ce que parce qu'il est matte ? Est-ce que... Je n'en sais rien du tout. Mais je ne suis pas emballée alors qu'il coûte quand même assez cher. Donc un petit peu déçue par ce produit-là. Peut-être par rapport à ceux que j'ai déjà qui sont très très bien. Le Soleil Thaline de Chanel, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Donc qui est plutôt sur une texture crème à appliquer avec un pinceau comme celui-ci. J'ai essayé d'ailleurs d'appliquer ma poudre avec un pinceau comme celui-ci. Ça ne va pas du tout. Bref. J'ai essayé aussi avec un pinceau comme celui-ci qui est plutôt généralement adapté. Je trouve que c'est encore assez bof. Donc peut-être que je n'ai pas le bon pinceau très certainement. Mais on va faire avec ce qu'on a. Donc je vais appliquer ça dans le creux, dans les zones un petit peu dégarnies j'ai envie de dire. Pour essayer d'avoir un peu d'ombre. Il ne suffit pas d'en mettre beaucoup. Ne pas passer 3 heures sur ça. Surtout quand ce n'est pas pour une occasion spéciale. C'est juste le matin. Comme ça, il suffit juste vraiment de très peu. Là aussi. Ensuite, je vais utiliser cette poudre-là. C'est la Studio Card Blind en teinte médium bien au-dessous de l'œil qui va me permettre ici de fixer quand même mon d'anti-cerne bien sûr. Et elle a ce rendu vraiment assez clair et ce truc qui donne un petit peu une peau lissée, peau de pêche un peu. Et elle est vraiment très très bien. Après, attention, encore une fois, si on n'utilise que ça, que vous ne faites pas de contours et tout, ça vous fait vraiment un teint vraiment comme ça. Plat, plat, plat de chez plat. Donc, il faut vraiment encore une fois quand on applique pas mal de produits comme ça qui vous modifient tout de suite bien le teint, il faut faire les choses quand même correctement sinon ça vous fait un teint blafard de ouf. Voilà concernant le teint du moment, ce sont vraiment les produits que j'utilise en ce moment que j'aime ou que j'aime moins en tous les cas je les utilise. Donc, j'ai voulu quand même vous montrer tout ça. Pour la deuxième poudre que j'aime aussi utiliser, c'est celle de Laura Mercier. Donc, voilà, il faut choisir à un moment donné que je n'allais pas appliquer les deux. Donc, j'aime bien aussi utiliser celle-ci qui est un tout petit peu plus dorée quand même et c'est la teinte naturelle beige. Ce produit-là, mais ça, c'est vraiment quelque chose que je mets occasionnellement parce que me chiter comme ça, le visage, je trouve que c'est assez désagréable. Quand vous avez fait votre brushing en plus, c'est juste le truc horreur que vous n'avez pas envie de mettre sur vos cheveux. Donc, ça, c'est vraiment occasionnellement pour vraiment fixer le maquillage pour les jours où je n'ai pas fait mon brushing. Après, c'est plutôt les sourcils. Donc, je ne pensais pas vous filmer ça en vidéo parce que ça ne fait pas partie du sujet de cette vidéo. Mais en ce moment, j'utilise ça sur mes sourcils. Donc, c'est Ardell qui m'a envoyé ça. Donc, c'est le Brow Defining. On va lire en français plutôt. Kit sourcils définition. Ce sera mieux. Donc, voilà, il y a quatre teintes. Donc, je trouve ça un petit peu dommage ce côté un peu trop rouge, un peu à cajou. Parce que celui-ci, je ne le vois pas. Non, je ne le vois pas le mettre sur mes sourcils. Celui-ci, tu as un chouille trop foncé. Donc, ce que je fais, c'est que je mélange un peu ces deux teintes-là. Donc, je vais faire maintenant mes sourcils. Je pense que je vais le faire hors caméra parce que ça va prendre pas mal de temps et en plus, voilà, c'est hors sujet. Je vais rajouter quand même un petit peu de blush. Donc, celui-ci qui était un cadeau de mon ami. C'est le Peachy Dream. Donc, de Smashbox. C'est toujours important quand même un petit peu de blush. C'est vraiment ce qui va rehausser un petit peu le tout, donner vraiment ce côté, voilà, bonne mine, tout bêtement. Cette fois, c'est terminé. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère vraiment que le résultat vous plaît. C'est vraiment les produits que j'utilise en ce moment. Donc, il y en a que j'aime vraiment plus ou moins mais je les utilise en tous les cas. Je voulais quand même vous dire une de mes résolutions de cette année et je vais vraiment m'y tenir. C'est de nettoyer chaque pinceau après son utilisation. C'est quand même plus agréable que de se taper le nettoyage de ses pinceaux tous les dimanches. Donc ça, ça fait partie de mes nouveautés aussi, mes nouvelles résolutions et donc j'ai racheté en fait le nettoyant pinceau de chez Mac. Donc voilà, je vais m'y coller tout de suite et sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai rajouté des petites choses que vous n'avez pas vu en vidéo, je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Autre chose aussi, je filme avec un nouvel appareil donc il se peut que l'image soit un petit peu différente voire même le son aussi. Donc j'espère que ça ira. Je verrai bien au montage. J'espère vraiment parce que je ne compte pas recommencer cette vidéo dix fois. Donc j'espère vraiment que ça va aller et ce sera tout. Eh bien écoutez, je vous laisse. Je vous embrasse vraiment très très fort et je vous dis à très bientôt. Tcha.